Hello à toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un parfum de fraises et des petits oiseaux. Comme d'habitude, on fait l'unboxing et après je vous montre la toile un petit peu avancée ou complètement terminée. Ça je ne peux pas encore vous le dire. Bref, un grand merci à la compagnie Carhartt pour ce sneak peek dans la collection de ce jeudi 20. C'est donc Free as a Bird. Je vous laisse l'image de toutes les sorties qu'il y aura en ce jour. Et donc moi j'ai le plaisir de vous présenter la toile qui s'appelle Strawberry Dreams par l'artiste Fine Fuchs en 37 par 53. Et ce sont des diamants carrés vu qu'on a le petit S de Square juste ici. Donc, hop, j'enlève ça du carton. Voilà. Donc sur le carton vous avez comme d'habitude l'aide de Pleasure Begin qui est le slogan de la compagnie. Juste là vous avez ce que contient votre kit. Et ici comment faire du Diamond Painting. A l'intérieur vous avez votre toile qui vient emballer dans un petit papier qui est beaucoup plus facile à retirer que celui de chez certaines compagnies. Et du coup on arrive aussi plus facilement à remettre la toile dedans. Je l'ai juste retiré hors caméra. Pas que ça vous fasse du bruit supplémentaire. Donc, on a notre petite toile. A l'intérieur des toiles d'artiste vous avez les consommables. Donc, vous avez du washi tape au... Hop là ! Avec le nom de la compagnie. Et celui-ci a des petits diamants. Vous en avez plusieurs. Vous en avez dit qu'ils sont plus foncés avec des étoiles. Il y en a avec plein d'autres petits motifs. Et vous avez la wax. Donc, qui vient dans un petit récipient en forme de cœur avec le C de Cara Art. Et à l'intérieur vous avez trois petits pains de wax. Ensuite, hop ! On va la mettre comme ceci. Hop là ! Donc, j'ai ma feuille de route qui est entièrement autocollante. Donc là, vous avez l'image d'un petit peu plus grand. Tout est autocollant. Là, c'est prédécoupé. Elle ne veut pas rester à plat. Reste comme ça. Donc, on a 44 couleurs. Oula ! Il y a plein de choses. Donc, on a 1, 2, 3 AB. JS. Est-ce que c'est pour les strass ? Et 1, 2, 3, 4, 5. Sparkle Dust. Donc, Sparkle Dust, c'est les diamants qui ont des petites... Ça y est. Petites paillettes. Voilà, je vais y arriver. Ok. Donc, on va regarder tout ça. Ensuite, les diamants arrivent. Ah ! Ce n'est pas du strass. C'est... C'est du... Métallique. Pardon. Je vais y arriver. Ce n'est pas du strass. Le JS, c'est du métallique. Je le vois ici. Hop là ! Vous l'avez juste là. Donc là, on a les AB. On a le métallique. On a les petits Sparkle Dust. Beaucoup de blanc, vu l'image. Et le reste de la palette de couleurs que je vous montre d'un petit peu plus près après. Sachez juste que ça vient dans l'ordre. Donc, du numéro 1 ici jusqu'au numéro 44 là en bas. Vous avez ici le numéro de modèle, pardon, que vous retrouvez sur la feuille de route, sur le carton et sur votre toile. Voilà. Ça, je retire pour le moment. Vu que je vous les montre d'un peu plus près après. La toile, je vais juste la rouler dans l'autre sens, simplement pour la mettre plus facilement à plat. Parce que, comme vous voyez, elle a un petit peu tendance à vouloir se retourner. Et quand c'est de la colle coulée, vous pouvez la retourner dans l'autre sens pour l'aplatir plus rapidement. Et voilà ! Dans le bon sens, ça serait mieux. Donc, oh là là, il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon. Donc, on a notre petit oiseau avec plein de petites fraises. Il y en a des blanches. Il y en a des bien rouges. On a quand même beaucoup de blocs dans tout ce qui est background. Donc, ça sera du 3865. C'est le petit symbole qui est là. Je vous le montre de très très près. Donc, vous avez un petit quadrillage qui aide quand même à la pose. Et donc là, notre symbole, ça sera des gros blocs. Par contre, si je m'approche, par exemple, là. J'essaie de vous mettre sans le reflet, mais c'est un peu compliqué. L'impression, elle est nickel. C'est juste que là, vous allez avoir pas mal de lignes quand même dans cette partie-là. Pas mal de petits blocs. Ça, c'est cool. On a un petit peu plus de lignes et de confettis au niveau de l'aile de l'oiseau. Dans les fraises, bon, on est plus sur du confettis. Voilà. Mais c'est un joli mélange. Donc, vraiment tout le background déjà avec des gros blocs. Après, un peu plus de blocs, lignes. Un petit peu plus de confettis au niveau des fraises. Au niveau des feuilles, c'est plus des lignes. Ça colle très très bien. Je vous montre. C'est de la colle coulée de très très bonne qualité. Ça dépasse un tout petit peu, tout petit peu sur les bords. Mais moi, je mets quand même du Washi vu que j'ai les chats. Au niveau de l'impression, comme je vous ai dit, tout est vraiment nickel. Au niveau des symboles, on a des chiffres, des lettres, majuscules, minuscules. Mais de toute façon, je vais préparer les diamants pour pouvoir vous les montrer. Alors, les couleurs sont prêtes. Hop, je vous montre ça d'abord. Hop là. Je vous montre ça d'abord comme ça. Donc oui, j'ai laissé les deux sachets là parce que j'ai déjà une grande boîte et que je ne voulais pas en mettre deux. Je vous montre les spéciaux. Alors, donc on a neuf diamants spéciaux dans cette toile. On va commencer par le métallique. Hop là. Donc vous avez les embouts qui sont jaunes. Et en fait, la couleur or, c'est ce qui va se voir une fois le diamant posé. Ensuite, alors on a trois AB. Donc on a du AB bleu foncé. On a celui-ci, celui-là. Un AB bleu assez pâle. Et le dernier AB, c'est celui-ci qui est un rose bien pétant. Ensuite, on a cinq Sparkle Dust. Donc les Sparkle Dust, pardon. C'est ceux qui ont des petites paillettes. Alors là, sur le blanc, ça va être très, très, très compliqué de vous les montrer. Mais je vais essayer sur une autre couleur. Voilà, comme par exemple le bleu qui est là. Et vous voyez qu'il y a plein de paillettes sur le dessus. Alors moi, je préfère poser ceux-là que les AB. Parce que je trouve que c'est plus facile à poser. Là, vous avez un jaune. Pareil, il y a plein de petites paillettes sur le dessus. Et ensuite, on a deux types de verres. On a un verre un peu plus foncé. Là, vous voyez bien les paillettes. Et on a un verre un peu plus clair. Hop. Et on les voit tout aussi bien. Voilà. C'est de la résine. Donc on a des endos qui sont bien plats. Typiquement, dans la résine, vous avez des diamants qui sont très, très bien taillés. Et après, au niveau des déchets, vous pouvez avoir des diamants qui ont des petits trous. Mais de toute façon, pour les déchets, je vous montre ça après. Ce qu'il y a aussi avec la résine, c'est que vous pouvez avoir pas mal de statique. Alors ce qu'il faut faire, c'est simplement, vous prenez votre sachet. Vous l'ouvrez. Et en fait, vous venez souffler à l'intérieur. Après, vous fermez comme ça. Vous secouez dans tous les sens. Et la statique, normalement, est partie. Voilà. C'est comme ça que je fais maintenant parce que ça permet d'être beaucoup plus rapide à préparer. Et au moins, comme ça, je peux directement les mettre en boîte et les utiliser. Alors qu'avant, avec la technique des petites perles adoucissantes, bah déjà, l'odeur est assez forte. Et surtout, ça fait passer la statique, mais au bout d'un certain temps. Pareil pour la technique de mettre au congélateur, etc. Tandis que là, avec le fait de souffler dans les sachets, c'est direct, en fait. Donc du coup, on peut directement utiliser parce que là, je prends une couleur. Et comme vous pouvez voir, la statique est entièrement partie vu que je n'ai rien qui colle. Il y a juste le blanc. Comme c'est des quantités beaucoup plus grandes, bah là, vous allez voir que si je fais un peu comme ça, vous avez des diamants qui restent collés, en fait, directement au récipient. Et ça, ce n'est pas parce que les diamants en résine sont de meilleure qualité et ils ont beaucoup de statique. Donc voilà, après, c'est toujours plus difficile de vous montrer sur la toile une fois que les diamants sont posés. Donc du coup, je vais juste vous montrer à peu près où est-ce que les diamants spéciaux sont placés. Donc à commencer déjà par le métallique. Alors le métallique, en fait, c'est le cercle que vous voyez là autour. Donc tout le cercle qui est là, ça sera du métallique. Et je n'en vois pas ailleurs. Donc c'est vraiment concentré sur ce cercle-là. Ensuite, pour les 3 AB, donc on avait du bleu foncé. C'est dans l'oiseau. C'est les parties plus foncées qui sont là. On en a là aussi. On en a un petit peu vers le bas. On en a un petit peu là aussi. Dans la feuille qui est là. Dans la feuille qui est ici. On a dans l'aile ici. On en a un petit peu dans la feuille qui est là. Le bleu plus clair, on l'a. Alors comme d'hab, c'est soit je le trouve tout de suite, soit je vous suspends un petit moment pour pouvoir le trouver. Oui, j'en vois un petit peu parsemé en fait sur le bord qui est juste là. J'en vois là aussi. J'en vois un tout petit peu ici. Donc j'ai plus envie de dire... Oui, j'en vois aussi un tout petit peu dans les bords ici. Donc j'ai plus envie de dire vers les extérieurs. Et ensuite, le rose. Alors le rose, on en a quelques-uns parsemés dans la fraise qui est là en bas. Quelques-uns dans la fraise ici. On en a au niveau des pâtes. J'ai l'impression que c'est les pâtes de l'oiseau. Donc on en a un petit peu dans les pâtes là. On en a un petit peu dans les parties les roses les plus foncées là. Vous voyez ça, ça sera du abé rose. Et on en a... Est-ce qu'on en a dans la fraise là-haut ? Ouais, un ou deux parsemés aussi dans la fraise en haut. Ensuite, on avait donc nos Sparkle Dusts, les diamants à paillettes. Donc on en a deux qui sont verts. Alors j'en ai un, le vert le plus clair des deux. Ça va aller dans l'oiseau qui est ici. Voilà. Est-ce qu'on en a un peu ailleurs ? Alors, le vert le plus clair. J'en vois aussi un peu dans la tête de l'oiseau. Un petit peu dans les feuilles ici. Un petit peu dans la fraise qui est là. Ça fait le bord de la fraise ici. On en a quelques-uns dans la feuille qui est ici. Un petit peu là aussi. Le vert un peu plus foncé, donc on en a là. On en a un peu dans la feuille là. On en a énormément ici. C'est le vert que vous voyez là. Tout ça, ça sera en AB. En Sparkle Dust, pardon. Donc diamant à paillettes. On en avait aussi dans les petites lignes qui sont là. Dans la ligne ici. Vous en avez un petit peu là. Ici pareil, on en a un peu à ce niveau là. Là, vous en avez deux, trois aussi. Et puis ici, c'est surtout au niveau des lignes que vous voyez là. Toutes les lignes là, ça sera du fairy. Ensuite, on avait un jaune. Alors, le jaune, j'en vois. Deux, trois dans la fraise là. Smiley face. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le smiley face ? Pas tant que ça. On en a aussi un petit peu ici. J'en vois un peu là. J'en vois quelques-uns éparpillés ici. J'en vois là. Là. On en a quelques-uns dans les fraises là. Un petit peu là. Voilà. Ensuite, on avait un bleu. On avait du bleu et on avait quoi ? On avait du blanc. Alors, le blanc, c'est facile. C'est dans les fraises. Donc, toutes les parties blanches que vous voyez dans les fraises, c'est du fairy. Pareil pour la fraise qui est là. Pareil pour la fraise qui est ici, ici et ici. Toutes les parties blanches, en fait, c'est du fairy. Dans l'oiseau, il n'y a pas de blanc. Ensuite, la fraise qui est ici, c'est pareil. Et puis, le bleu, lui, va venir. Je l'ai vu encore avant. On en a pas mal ici. Ici. On en a aussi là un petit bloc. Est-ce que j'en vois ailleurs ? Non. Oui, on en a quelques-uns par là. On en a deux, trois qui se promènent dans les parties bleues, ici. Voilà. Il va y en avoir un petit peu de partout, à mon avis. Mais voilà. Je vais essayer de l'avancer au maximum ou de la terminer. Comme ça, je peux vous montrer le résultat juste après. Je pense que j'étais vraiment un petit peu trop pressée la dernière fois quand je vous l'ai présentée. Simplement parce que j'ai oublié quelques détails sur la toile. Mais on va les voir aujourd'hui. Pas de soucis là-dessus. Donc, déjà, c'est un projet que j'ai pu terminer. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Au niveau des diamants, j'avais de toutes les couleurs. Je n'ai manqué de rien. Je tiens de nouveau à préciser que si vous avez le moindre souci avec votre toile, le service clientèle est là pour ça. Vous pouvez les contacter et répondre très rapidement. Vous avez une garantie sur vos toiles. Donc, qui vous manque des diamants ou que vous ayez le moindre petit questionnement, le moindre petit hic ou quoi que vous pouvez les contacter. Ils sont vraiment très rapides à la réponse. Et souvent, vous apportez une solution. Après, au niveau des déchets, donc on est sur de la résine. Et du coup, focus-toi. On a des diamants qui peuvent être légèrement troués. On a des morceaux de résine. C'est les déchets qu'on peut trouver facilement avec ce type de diamant. Mais franchement, tant que j'en ai assez pour le projet, c'est ce qui compte. Ensuite, je ne me rappelle plus l'endos et tout doux, c'est les nouvelles toiles. Donc, elles sont un peu plus épaisses que les anciennes. Moi, j'aime bien. Elles sont aussi un peu plus rigides. Et du coup, franchement, c'est très agréable à travailler. Oh, il faut deux. Ce beau petit oiseau. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire avant, c'est simplement que sur la toile en haut, vous avez le slogan de la compagnie, les lettres de Pleasure Begin. En dessous, vous avez la marque. Mais moi, j'ai mis le petit washi qui était venu avec. Vous avez une chart list en bas à gauche avec une image, le titre, l'artiste, le numéro de modèle et la taille. C'était donc une 37 par 53. Et vous avez de nouveau une chart avec une image en haut à droite. Là, vous avez le site internet. Et là, vous avez un petit bon de 10%. Vous avez aussi sous cette vidéo un bon parrainage de moins 10%. Je vous l'affiche à l'écran maintenant. La seule différence, c'est que ça montre à la marque que vous soutenez ma chaîne, que vous venez depuis ma chaîne. Franchement, je pense vous avoir parlé d'où allaient les diamants spéciaux. Donc, on va revoir juste la qualité qui est vraiment impeccable. Moi, j'ai rien à redire. Je sais que quand il y a des toiles avec énormément de couleurs pâles, évidemment, il y a un petit peu... On voit un peu plus les espaces. Mais on est quand même sur une pose qui est serrée dans les couleurs claires. Maintenant, il n'y a pas vraiment de miracle. Mais je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Alors, je suis désolée, mon trépied bouge un peu, mais bon. Après, je ne fais pas une pose au single placer partout. Je fais une pose moitié-moitié. Donc, je fais un damier. Mais je fais un damier où, en fait, je pose un diamant et j'en laisse 4. Et après, je viens remplir avec le multipacer. Ce qui, évidemment, peut aussi faire ça. Et là, par exemple, la ligne que vous voyez là, c'est simplement que j'avais séparé une case ici. Et du coup, après, il faut juste rebouger un petit peu vos diamants pour pouvoir les replacer. Mais j'avoue ne pas avoir placé non plus, passé le multipacer parce que je voulais vous la montrer tout de suite. Bref, là, vous voyez la couleur métallique qui se voit franchement très, très bien. Et c'est un très, très joli rendu. Moi, comme je vous avais déjà expliqué où allait les couleurs spéciales, ce que je voulais surtout vous montrer sur ces toiles, c'est la différence qu'il y a quand vous avez une pose avec énormément de AB, comme ici. Voilà. Et là, vous avez énormément de Sparkle Dust. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup plus subtil. Mais maintenant, on voit toutes ces jolies petites paillettes dans la fleur aussi. Vous voyez toutes ces jolies petites paillettes. Alors que le AB à côté, vous voyez que c'est totalement différent au niveau des reflets que ça renvoie. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà. Au niveau de la pose, quand on est sur des couleurs, je suis désolée pour les reflets des AB qui brillent dans la vidéo. Mais voilà. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus serré. Et si je vais sur le côté clair, aussi par ma faute, vu que je ne passe pas au single placer, ça crée des petits espaces. Mais franchement, vu le résultat, je trouve ça vraiment trop beau. Hop. Je vous la mets un petit peu plus loin. Je vous la mets juste là. Et à droite de votre écran, je vous mets encore une fois les trois sorties du jour qui, franchement, sont toutes belles. Si j'ai les liens des copines pour les présentations, comme d'habitude, vous les trouverez en barre d'informations de ma vidéo. Les liens directement vers la vidéo de présentation des copines. Si j'arrive à trouver les liens avant de vous mettre la vidéo, sinon je les mets dès que je les trouve. Voilà, je tiens encore une fois à remercier Mila pour cette sublime occasion. N'oubliez pas le petit code qui s'affiche là. 4 qui vous donne le moins 10%. Et qui me permettra de vous montrer d'autres toiles de cette formidable compagnie. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si la toile vous plaît à vous aussi. Ou bien si une des autres sorties vous fera craquer. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite de très belles sessions de DP ou toute autre activité. Et n'oubliez pas le petit chocolat.